En attendant les retardataires je vais vous raconter une petite histoire à laquelle j'ai pensé en préparant hier cette présentation parce que je me prends toujours la veille pour le lendemain pour préparer les choses comme ça je suis obligé de travailler et c'est une bonne c'est une bonne chose quand vous écrivez de vous fixer des dates butoir en fait j'ai pas du tout fait les bonnes études pour devenir écrivain puisque j'ai fait prépa bio après le bac et lors du concours il y avait une épreuve de dissection et j'avais comme sujet le système urogénital de la souris ça me préparait beaucoup au travail d'écriture littéraire et et donc pour disséquer une souris vous vous épinguez la souris sur la planche de dissection vous écartez les membres vous faites une boutonnière avec le scalpel pour passer la sorte de canule qui va guider le personne n'a mangé j'espère pour découper et écarter la peau et arrivé à peu près à ce moment là de la dissection je me suis aperçu que je savais pas du tout si j'avais à faire une souris mâle une souris femelle dessiné ensuite le croquis que je devais dessiner du système urogénital de la souris c'est un peu gênant et donc ce que j'ai fait comme je me souvenais de mieux du croquis pour la souris femelle j'ai d'abord dessiné le croquis du système urogénital de la souris femelle et ensuite j'ai essayé avec mon bistouri de de faire en sorte que la souris colle à ce que j'avais dessiné pas forcément l'épreuve où j'ai le plus brillé le plus excellé signe que je vais pas poursuivre dans cette voie et et écrire et et transmettre l'écriture c'est un peu le même genre de truc c'est vous pouvez pas comme ça dessiner déjà le croquis ensuite faire coller ce que vous êtes en train de faire à ce croquis c'est vraiment l'inverse c'est aller de l'intérieur pour pour ensuite trouver une forme à cette intériorité que vous cherchez à exprimer et pas l'inverse et de la même manière que quand j'essaye de faire accoucher les gens de leurs romans je peux pas leur dire c'est comme ça que vous devez faire et les obliger à se couler dans un moule très prédéfini une recette un bout d'emploi c'est pas comme ça je travaille je travaille à partir de de leur projet de ce qu'ils ont envie d'écrire et transmettre par l'écriture et ensemble on essaye de voir comment trouver la forme la meilleure et la la plus littéraire à à cette chose qu'ils ont en eux et et c'est pour ça que en fait pour revenir au sujet de du jour comment bien écrire je vais devoir vous avouer quelque chose de terrible je m'en excuse par avant c'est que je peux pas vous l'expliquer j'en serais je serais incapable et c'est pas par par mauvaise foi ou par paresse c'est que de la même manière enfin je peux pas vous expliquer comment bien écrire de la même manière que je peux pas vous expliquer comment mal écrire bien et mal écrire c'est c'est pas explicable parce que d'une part pour ce qui est de mal écrire personne se lève un matin en se disant aujourd'hui j'ai mal écrire comme ça que ça se passe et sans doute que marc levy lui-même ne dit pas ça en se levant le matin et d'autre part écrire même mal c'est c'est quelque chose de si intime de si personnel de de si intérieur que ça se programme pas de l'extérieur d'où mon anecdote du début et ça se programme tellement pas de de l'extérieur que que les gens qui écrivent mal ne ne s'en rend pas compte parce qu'il manque du recul de la hauteur pour pour juger de la qualité de leur leur texte de sorte que je serais tenté de vous donner comme conseil de ne pas vous fier seulement à votre sincérité dans dans la démarche d'écriture parce qu'on a tendance à dire oui il suffit d'être sincère authentique et le reste suivra c'est un peu plus compliqué que ça puisque justement les mauvais écrivains ne se rendent pas compte parce qu'ils se fissent uniquement à leur sensibilité alors une tentative honnête d'être sincère dans la transmission de de leurs sentiments et mais pour que le lecteur de l'autre côté de ce long processus qui va de l'écriture à la lecture reçoivent et décode le message que vous écrivez il faut que ce message soit bien encodé et la sincérité ne suffit pas il faut il ya il ya deux il ya deux processus il ya un processus créatif qui est essentiellement fait essentiellement appel à la sensibilité à l'instinct l'intuition à tout ce que vous voulez à votre trip et il ya le processus critique qui est moins rigolo et là vous vous dites oh mon dieu c'est moi qui écris ça et c'est beaucoup moins agréable de passer par ce processus et la plupart des gens refusent d'y passer et pour bien écrire hélas il faut avoir les deux comme ça en parallèle et les deux se fonctionnent comme ça l'un après l'autre ou quasiment et donc je vous propose de remplacer la sincérité par ce que j'appelle le tact parce que le tact c'est le seul mot que j'ai trouvé dans la langue française qui qui associe à la fois le sensible et l'intellect parce que le le tout premier sens de tact c'est le sens du toucher donc c'est quelque chose de sensible de de pas du tout intellectualisable et le deuxième sens c'est le discernement apprendre à juger justement quelque chose quelqu'un et les c'est une qualité éminemment imaginative et les personnes dépourvues de tact on est tous et elles sont insupportables sont des personnes qui qui n'ont pas assez d'imagination pour se mettre à votre place et 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 comprendre que ce qu'elle est en train de vous dire peut heurter vos sentiments vous faire de la peine et c est le seul sens du mot que vous ne devez surtout pas suivre c'est le sens le plus courant qui est sorte de respect des conventions sociales de politesse ou de deux choses comme ça ça c'est plutôt à éviter parce que un écrivain n'a pas être poli il n'a pas être impoli il à être ce qu'il est essayé d'être ce qui ce qu'il est au fond de lui-même et et c'est compliqué en fait parce que personne ne vous encourage à sortir des des sentiers battus et à essayer de de trouver votre propre voie donc bien écrire on pense tout de suite au style à la forme à tout ça et on a tendance à dissocier le fond et la forme et ne voir la forme que comme une arrière pensée qu'on a à la fin de l'écriture une sorte d'enluminure qu'on rajoute au manuscrit et pour moi c'est c'est vraiment deux composantes indissociables parce que une pensée sans contour ne peut pas exister une pensée sans phrase ne peut pas exister c'est c'est la verbalisation de ce que vous avez en tête qui va devenir le roman ou le livre que vous essayez d'écrire et donc ça implique une forme et ce qui est bien pensé bien dit est ce qui est bien dit et bien pensé et dans la plupart des cas les manuscrits qu'un éditeur reçoit ne sont ni bien pensé ni bien dit c'est c'est assez problématique il ya il ya ni le regard ni la voix qui pour moi sont sont les deux les deux composantes du style parce que d'une part il n'a pas assez fouillant lui pour savoir ce qu'il avait d'intéressant à dire et ensuite il n'a pas assez travailler sa voix pour le dire de manière intéressante c'est c'est écrire c'est une expression personnelle d'un regard personnel et si vous n'avez pas ces deux composantes il ya un truc qui parce que ces deux composantes sont pas dissociables c'est quasiment la même chose et le mais sous souvent vous avez quand même de ces deux composantes un début un embryon de quelque chose et ça commence souvent il me semble par le regard vous avez quelque chose comme ça de d'informel de 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 sorte de nébuleuse en tête que vous essayez d'exprimer sous forme de livre problème c'est que vous n'avez aucune idée de la forme que ça va prendre c'est c'est bien le travail d'un écrivain de trouver une forme à cette à cette forme là et donc au des au départ on a une sorte de réticence à à formaliser cela parce que forcément c'est c'est l'inconnu ça fait peur on sait pas comment s'y prendre et c'est pour moi un peu à peu près la même chose que dans une relation personnelle avec quelqu'un de timide et qui sait pas comment s'y prendre pour pour extérioriser ses sentiments il ya une sorte d'introversion du littéraire à ce niveau là qui qui fait qu'il doit surmonter une barrière qui est une barrière de pudeur qui est une barrière de de peur essentiellement pour pour essayer de de polir le regard sous sous une forme vraiment vraiment littéraire et donc ça vous demande en premier lieu d'assumer votre personnalité et c'est assez assez difficile au début parce que encore une fois il n'y a rien de plus formateur qu'un qu'une éducation qu'un enseignement que que l'ensemble de de présupposer que la société a sur vous et d'attente que vous votre entourage a sur vous et personne ne vous forcera à vous poser la question est ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie est ce que c'est est ce que je veux agir sur ma vie est ce que je vais la subir est ce que ma manière d'agir et d'être reflète exactement ce que je suis au fond est ce que je sais ce que je suis au fond de moi etc etc et c'est pour ça que dans une présentation précédente je vous demandais de remplacer l'inspiration par l'introspection c'est justement l'introspection qui va vous permettre de d'arriver à ce à ce moi intérieur et profond duquel va sortir votre talent parce que c'est pas le moi social que vos amis connaissent qui qui va être le le fermant de votre talent littéraire est ce que la plupart du temps vous êtes poli avenant et cordial et c'est très bien dans dans une vie sociable et et pour pour conserver sa famille et ses amis et ses compagnons ou compagnes mais c'est pas ce qu'on demande à un écrivain ce qu'on demande à un écrivain c'est de cracher quelque chose de la meilleure manière qui peut trouver à un instant t et c'est un peu comme j'ai deux chaque fois j'essaie de trouver des comparaisons extra littéraires et j'ai trouvé deux deux comparaisons qui pourraient être valables et c'est et c'est là où où ce que je ce que je faisais en prépa a pu m'être utile c'est que là vous savez en prépa on fait des calls vous avez un quart d'heure pour préparer un sujet vous avez un quart d'heure pour présenter à l'examinateur vous faites ça toutes les semaines et la toute première call que j'ai faite dans biologie c'était sur le sujet c'était comparaison de la cellule végétale et de la cellule animale donc j'avais très bien appris le chapitre sur la cellule animale j'avais très bien appris le chapitre sur la cellule végétale mais à aucun moment je m'étais posé la question de les comparer de voir les différences et les similitudes et c'est cette agilité de l'analogie qu'il faut travailler chez l'écrivain parce que l'écrivain réfléchit et ressent le monde essentiellement par analogie et c'est là où la sensibilité l'emporte sur sur l'intellect en tant qu'écrivain c'est que le l'écrivain sera d'autant meilleur qu'il ressent les choses de manière sensible visuelle concrète viscérale et pas du tout abstraite si vous avez plutôt une intelligence abstraite faites de la philosophie faites pas de la littérature mais ça j'ai prévu une présentation sensibilité versus intelligence donc faut pas que j'en parle trop donc je reviens mes comparaisons il y en a deux les fringues et le vin les fringues il n'y a pas une bonne manière de bien s'habiller il y a une bonne une bonne manière de bien s'habiller de manière punk il y a une bonne manière de bien s'habiller de manière banquier il n'y a pas bien s'habiller n'équivaut pas à porter un costume trois pièces avec une cravate en revanche mal s'habiller revient à manquer de goût dans l'accord des couleurs dans des défautes de de ton sur ton des choses comme ça et vous pouvez très bien avoir un punk hyper classe et un punk complètement raté parce qu'ils ressemblent absolument rien et c'est là où assumer votre personnalité vous demande de de prendre le risque de ne pas trouver à l'extérieur le genre de d'approbation vous attendez et c'est pour ça que les gens se rassemblent en petites sectes vestimentaires pour pour se rassurer et se dire je ne suis pas seul le vin c'est pareil il n'y a pas un type de bon vin il y en a il ya autant de type de bon vin que de bon vin parce que vous préférez peut-être les vins très tanniques ou au contraire les vins dont les tanins sont sont assez sont assez fondus un vin assez souple qui qui a une bonne longueur en bouche voilà et si vous n'aimez pas tel type de bon vin tant pis pour vous c'est pas grave est ce que vous en aimez un autre par contre tous les mauvais vins se ressemblent et c'est pareil pour la littérature tous les mauvais romans se ressemblent et tout bon roman est unique et moi pour corriger un manuscrit j'ai besoin que deux stabilo un stabilo pour supprimer les clichés un stabilo pour supprimer les explications inutiles et le peu de blanc qu'il reste sur le sur le manuscrit c'est en général les les jointures molles qui n'apportent pas grand chose qui sont ni bonnes ni mauvaises qui sont les chevilles nécessaires à l'articulation du de l'histoire mais voilà tous les mauvais manuscrits se ressemblent et assumer votre personnalité ça ça implique aussi une part de risque plus plus conséquente que simplement une remarque des approbatrices notamment alors c'est un peu moins vrai de nos jours parce que la société évolue mais l'un des tout premiers romans de d'un écrivain américain comme gore vidal qui doit s'appeler en français un garçon près de la rivière quelque chose comme ça lui a valu l'omerta parmi les critiques littéraires très très respectable de l'époque parce que gore vidal racontait une histoire d'amour homosexuel dans l'amérique puritaine en plus on se passe en texas ou texas ou quelque chose comme ça milieu très progressiste et non seulement il racontait une histoire d'amour homosexuel sans son cul d'heure mais en plus il faisait en sorte que le héros l'histoire soit un homosexuel pas du tout efféminé pas du tout faible et en accord avec les stéréotypes de l'époque mais au contraire un homme viril et et qui s'assume comme tel mais en plus l'histoire finit bien scandale comme comment une histoire d'amour homosexuel pourrait bien se finir puisque c'est censé être un acte contre nature ou qu'est ce que je sais pas quoi c'est un encore des abrutis de nos jours mais c'est c'est beaucoup moins le cas burroughs également dans tout ça ça se passe dans les années 50 en écrivant en écrivant le festin nu ben fait ce que personne n'a fait avant lui et à chaque page c'est des c'est des séquences de baise complètement hallucinante et hallucinogène on pas trop de quoi il se retourne parce que il n'y a pas vraiment d'histoire et pourtant c'est un chef d'oeuvre et c'est génial c'est hilarant c'est c'est il retrouve la verne la veine satirique d'un swift ou d'un stern et et c'est pour ça que c'est un chef d'oeuvre c'est pas parce que il a essayé de respecter quelques canons esthétiques que ce soit mais ça lui a valu en amérique une interdiction à la vente de son de son roman de la même manière que tropique du cancer de henry miller a subi une interdiction à la vente un procès procès qui a été gagné dans les deux cas et qui a permis une évolution du système de censure américain et pour la petite histoire les deux livres ont été publiés pour la le premier tirage ou la première édition des deux livres sont parus en france à paris c'était c'était édité par une petite maison d'édition qui s'appelait olimpia presse quelque chose comme ça qui était spécialisé dans l'avant-garde slash porno ils faisaient les deux c'était quelque chose d'assez assez unique parce que ça publie à la fois des chefs-d'oeuvre et des des choses complètement inintéressantes littéralement parlant donc voilà c'est c'est pas simple j'en conviens mais c'est c'est cocteau disait que le but de tout artiste c'est d'aller à l'extrémité de soi même et ça ça vaut aussi pour pour la littérature et c'est et c'est le seul et l'unique et le plus intéressant bénéfice humain et artistique que vous pouvez retirer une vraie démarche sincère dans votre écriture c'est vous écrivez aussi pour parce que chacun a sa petite vanité pour pour le l'aura des de l'écrivain qui est assez forte en france mais vous écrivez aussi pour vous même et pour aller au delà de ce petit mois narcissique qu'on a tous et qui est là qui sommeille sans trop qu'on y fasse attention mais faut faut dépasser tout ça et exploser tous les cas le premier conseil que je peux vous donner et qu'on m'a donné et qui est le meilleur c'est détendez vous parce que surtout quand vous êtes plein d'idéaux et de volonté de bien faire vous avez tendance à vous crisper et à à forcer le geste littéraire la figure littéraire la métaphore tout ce que vous voulez et de faire en fait quelque chose à la fin de très artificiel de pas du tout senti d'outré et outré dans le mauvais sens du terme parce que parce que c'est pas vraiment vous c'est une tentative maladroite qui retombe à moitié juste à la fin de la journée et c'est pour ça que de la même manière quand vous essayez de draguer quelqu'un si vous êtes stressé ça se ressentira vous serez pas du tout naturel et ça se finira mal c'est un peu pareil l'amour et la littérature ont beaucoup en commun et les mots sont juste des mots il n'y a pas un mot plus poétique qu'un autre c'est c'est vous pouvez résumer ça un banal signe typographique c'est un un outil à manipuler pour créer des choses des choses neuves c'est un peu un peu imaginer que chaque auteur est une sorte de robinson qui qui échoue sur une île déserte et que les ressources naturelles de cette île sont les mots du du langage courant et tout robinson essaiera de créer les moyens de sa survie et de recréer une civilisation pour lui à partir de ses ressources naturelles mais chaque robinson trouvera sa manière à lui et unique de le faire à partir du même substrat en fait et c'est pour ça que beaucoup d'écrivains résument le style à cette tentative de créer à l'intérieur d'une langue nationale une langue étrangère de créer à partir des mêmes outils quelque chose de très personnel de très singulier et pour autant qui reste compréhensible par la majorité c'est la paradoxe et la complexité de la chose et donc bien écrire ne se résume pas à avoir du vocabulaire ou pas bien écrire ne se résume pas à savoir ce que c'est une anacolute une métaphore une litote choisissez n'importe quelle figure de style bien écrire ne se résume pas à maîtriser la grammaire l'orthographe et la syntaxe de la langue française bien sûr c'est mieux si vous avez du vocabulaire riche et développé si vous si vous savez le français grammaticalement correct si si vous avez tout ça mais vous n'arrivez même pas au degré zéro de l'écriture en faisant ça vous vous arrivez à vous faire comprendre de de vos semblables de vos 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 proches le langage littéraire est un niveau au dessus de la langue commune et c'est à mon sens une tentative de contestation de la langue commune et du sens commun pour essayer de de briser les les fictions obsolètes que tout le monde se raconte et que la nation peut se raconter par moment pour proposer une vision neuve enrichissante humainement artistiquement politiquement socialement tout ce que vous voulez et pour essayer de briser un statu quo une habitude de penser de voir le monde et donc ça se résume pas à avoir du vocabulaire ou savoir les règles de conjugaison et de d'accord du participe passé et et là je vais devoir encore une fois être désagréable je suis désolé ne confondez pas passion et plaisir à écrire est une passion écrire n'est pas un plaisir un plaisir c'est c'est pas moi c'est c'est manger des fraises la différence entre un une passion et un plaisir c'est le le degré d'inconfort que vous êtes prêt à accepter pour aller au bout de votre passion est ce qui n'est pas du tout le cas dans un plaisir un plaisir c'est simple c'est direct c'est un bénéfice immédiat le bénéfice d'une passion peut être très long à venir en fait parce que vous avez tout à apprendre et parce que les premiers résultats de vos premières tentatives seront toujours en deçà de vos espérances parce que bon vous êtes optimiste idéaliste vous réveillez un matin en vous disant je veux devenir écrivain et le soir vous vous rendez compte que vous êtes un raté vous n'y arriverez jamais parce que entre le matin et le soir vous avez allumé votre ordinateur ouvert un traitement de texte et là il s'est rien passé parce que ça ne vient pas comme ça spontanément le talent et parce que le on a une surtout en france une mauvaise conception de ce qu'est le talent on a une conception assez fixiste du talent c'est quelque chose de dîner ou si tu l'as tant mieux si tu l'as pas tant pis pour toi sauf qu'on a tous le gène du talent en soi sauf que personne ne s'en rend compte et parce qu'on est tous avec énormément d'imagination sauf que tout le monde la plupart des gens la perdent en grandissant par les formatages successifs de l'éducation de l'enseignement du monde du travail de tout ce que vous voulez et et re faire machine arrière et remonter dans le temps pour retrouver cette spontanéité cette innocence ce cette vision et cette voie non formatée de l'enfance c'est très compliqué et plus vous commencez tôt mieux c'est près des standards de rose ont commencé à écrire leur 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 roman à 40 ans passé donc vous inquiétez pas c'est quand je dis tôt c'est c'est relatif et qu'est-ce que je disais oui donc c'est pas instantané c'est très normal vous inquiétez pas si j'ai publié si j'ai réussi à écrire puis publié mon premier roman c'est que tout le monde vraiment peut et devrait écrire et publier son premier roman parce que moi en commençant j'étais pas vraiment fier de ce que j'écrivais mais comme je savais que si je n'allais pas au bout de cette démarche je serais jamais satisfait de ma vie ben j'avais qu'un choix c'est de poursuivre jusqu'au jour où progressivement ça a commencé à prendre forme et avec un coup de main de l'éditeur à ressembler à un livre et le le problème c'est qu'il ya une mauvaise conception de ce qu'est une pratique artistique on pense que parce que c'est un art ça devrait forcément être un plaisir immédiat et instantané sauf que le plaisir n'arrive pas au moment où vous écrivez le plaisir arrive éventuellement au moment où vous relisez votre texte et vous vous rendez compte que ah bah tiens ça commence à ressembler à quelque chose et c'est c'est pas vraiment un plaisir c'est une satisfaction éphémère puisque le lendemain vous devrez vous attaquer au chapitre suivant et c'est exactement les mêmes problèmes et une fois le premier roman fini vous devrez vous attaquer au suivant et c'est encore de nouveaux problèmes et c'est c'est comme ça une remise à plus tard jusqu'à votre mort d'un plaisir qui n'arrive véritablement jamais donc j'espère ne pas vous décevoir ou vous décourager vous désespérer mais mais vous travaillez pas pour vous faire plaisir travailler éventuellement pour faire plaisir au lecteur et encore le lecteur ne connaissant pas où sont ces plaisirs c'est très compliqué de travailler pour le plaisir du lecteur vous travaillez pour pour faire un chef d'oeuvre et avouez vous le dès maintenant c'est en ayant ce niveau d'ambition que vous arriverez à dépasser les difficultés les découragements que vous rencontrerez tous à un moment ou un autre dans le processus et burrow justement qui disait dans un de ses essais qu'il il avait commencé enfin à écrire son premier sa première tentative s'appelait autobiographie d'un loup ça avait l'air génial et est très vite il a arrêté parce que il n'arrivait pas à dépasser le justement l'étape fastidieuse laborieuse de je n'écris que de la merde et comment faire en sorte pour sortir de cette zone c'est ça le travail du de l'aspirant écrivain c'est comment réduire au maximum cette cette phase assez assez pénible j'en conviens et c'est là moi où j'interviens en tant que sage femme littéraire c'est que là où je peux pas vous dire bah tu devrais écrire ça et et pas ça je peux au moins vous vous signaler les les faiblesses et les défauts de votre écriture vous dire bon ben là il ya tant de clichés tout ce pas grave ça sert vraiment à rien là tu vas retendre là tu voilà parce que ça c'est objectif c'est scientifiquement prouvé c'est très simple en fait c'est la part la part de technique littéraire est vraiment simplissime parce que c'est c'est conceptualisable la part non conceptualisable est la plus dure et là je peux pas vous je peux pas vous aider hélas pour vous pour moi c'est hyper frustrant de voir quelqu'un lutter sans que je puisse c'est comme être devant un c'est pas je peux pas je peux pas l'aider je sais pas je sais pas nager quoi c'est frustrant mais mais chacun doit doit continuer malgré ces difficultés là donc ne vous ne vous découragez pas aux premières difficultés et la qualité première d'un écrivain ce n'est ni la sensibilité ni l'intelligence c'est le courage et si la plupart abandonnent c'est que la plupart manque de courage pourquoi parce qu'ils n'ont pas l'ambition suffisante pour dépasser les les premières stades les premiers stades de la passion qui sont les plus les plus pénibles et et tout tout musicien fait ses gammes tout tout peintre commence par des croquis des dessins maladroits par copier ses prédécesseurs et c'est voilà si c'est pas quelque chose de 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 figer dans le temps et si vous n'arrivez pas à écrire aujourd'hui rien ne vous pouvez pas affirmer que c'est pour la vie et que vous êtes un raté que vous n'avez plus qu'à je sais pas moi rentrer dans les ordres je ne sais pas quoi c'est plus un continuum un processus à suivre jusqu'au bout que que véritablement une sorte de quantité en stock que que vous n'avez vous n'avez que ça et vous pouvez pas avoir plus ou moins donc voilà c'est un devenir vous pouvez pas trouver un autre une autre manière de de voir les choses c'est c'est un processus et plus vous êtes motivés plus vous êtes courageux et inflexible dans votre volonté de de parvenir jusqu'au bout et plus le les les moments pénibles seront raccourcis parce que vous voilà vous êtes volontaire et c'est pas découragé par moindre chute d'inspiration donc les les gammes d'un écrivain qu'est ce que c'est les gammes d'un écrivain c'est la lecture la plupart des écrivains qui ne savent pas écrire ne lisent pas ou lisent très peu ou lisent de mauvais écrivain je sais plus quand je faisais la distinction entre gros lecteurs et grands lecteurs vous ne devez pas être un gros lecteur vous devez devenir un grand lecteur les gros lecteurs c'est on commence tous gros lecteurs à l'adolescence parce que on trouve que la vie est trop douloureuse pour être vécu à fond on se retranche dans sa chambre et on emmagasine les lectures et c'est très bien ainsi le problème qui n'en est pas un à ce moment là c'est que dans cette phase boulimique de lecture vous manquez de tact vous manquez de discernement pour séparer les bons livres des mauvais parce que votre goût n'est pas encore formé vous vous manquez d'expérience vous vous n'avez pas réfléchi vraiment à où est votre plaisir esthétique et vous enfilez des mcdos à longueur de journée et un mcdo de temps en temps c'est très bien mais toute la journée c'est un peu trop copier 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 pas bêtement proust à commencer par des passages littéraires essayez de voir quand je vous dis lire de copier de essayer de démonter de remonter comme un comme un mécano vos lectures essayer de voir ce que ce qui vous parle dans vos lectures vous lisez un livre ah bah tiens là il y a il y a une résonance ah bah tiens c'est Fitzgerald ah bon je vais essayer de lire d'autres d'autres livres de cet auteur me demandez pourquoi il y a cette résonance là en quoi nos sensibilités s'accordent ou pas lisez un autre livre ah bah tiens c'est bizarre c'est différent ça s'appelle le festin nu j'y comprends rien mais je trouve ça génial demandez vous pourquoi comment ça fonctionne essayez de les gens qui ont cet état d'esprit de un peu making of adore acheter les coffrets collector où il ya un documentaire d'une heure sur les effets spéciaux de tel de tel monstre dans tel film de science fiction ou écoute ce que j'ai fait ce que je les acteurs de les acteurs ont pas forcément pas forcément grand chose à dire je suis désolé ça dépend sur sur les films et en général surtout ce sont américains ils disent ah c'est génial sauf en ce n'est pas vraiment intéressant mais mais parfois ça l'est et essayer de voir voilà la lecture ça permet de sortir de soi et de découvrir sa sensibilité en la faisant côtoyer d'autres sensibilités. Et voir par les superpositions de sensibilité, où se situe la vôtre et qui vous êtes et ce pour quoi vous êtes fait. Je pense qu'on n'est pas fait pour tout. Il faut savoir ce pour quoi on est sur Terre et ce pour quoi on est parti. Donc, visez génie, mais surtout ne vous comparez pas à lui. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'en se comparant à un chef-d'œuvre, un génie, c'est que vous vous comparez à la dernière étape du processus que j'évoquais tout à l'heure et vous en êtes à la première. Et ce fossé immense entre les deux est vraiment décourageant. Et bien sûr, à ce moment-là, vous vous dites, je ne suis pas fait pour ça, il faut que j'arrête. Je vais à Pôle emploi, je cherche un travail, je ne sais pas. Tous les grands écrivains ont commencé comme vous. Les premiers livres de Balzac sont nuls. Ils ne sont pas nuls parce qu'on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose du chef-d'œuvre à venir, mais ce ne sont pas les meilleurs, on s'en fout. Le premier roman de Proust, pas vraiment à la hauteur de Proust. Voilà, c'est comme ça. On apprend tous en faisant et c'est en acceptant cette part d'échec que comporte toute tentative que vous pouvez avancer. Et si vous vous dites, je ne suis pas encore prêt, je vais attendre encore, vous ne ferez rien. Et c'est ça le drame qui, moi, me frustre énormément. C'est de voir des gens avec énormément de potentiel, énormément de choses à raconter. Parce que je parle à quand même pas mal de gens par cette formation. Et souvent, ça finit nulle part parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, etc. Mais ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de bon moment ou de pas bon moment. Ce n'est jamais le bon moment pour écrire, ça je peux vous le garantir. Et même quand vous avez le temps, il ne fait pas trop chaud, les oiseaux chantent dehors, ça me déconcentre. Vous trouvez toujours des excuses pour ne pas écrire et pour vous dire, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Sauf que demain sera exactement la même chose qu'aujourd'hui, à savoir une sorte de stase non créative et décourageante. Et il faut se jeter à l'eau. Autre anecdote personnelle, ma grand-mère, quand j'étais enfant, avait une piscine chez elle. Et je n'y allais jamais parce que j'étais tout petit et je trouvais que l'eau était froide. J'avais déjà des goûts de luxe et je voulais que la piscine soit chauffée, tout ça, avec un jacuzzi, je ne sais pas. Et jusqu'au moment où je ne faisais que me tremper les pieds dans l'eau timidement et avec beaucoup de réserve, l'air un peu dégoûté, jusqu'au jour où je suis tombé dans l'eau en faisant ça. Et là, je me suis rendu compte que c'était parfait. Et c'est ce genre de mouvement que vous devez bousculer en vous, ce jeter à l'eau, excusez-moi, c'est un cliché, mais ça rentre dans ma pédagogie de mal parler pour vous montrer ce que c'est un cliché. Il faut un moment se jeter à l'eau, aller dans la boue et salir les mains. J'ai une concession tripartite de l'écrivain, un peu comme le dieu catholique, mais sauf que ce n'est pas le père, le fils et le saint-esprit, c'est le soldat, le tacticien, le stratège. Et tout le monde commence par la fin ou commencer par le début. Le début, c'est le soldat dans sa tranchée avec son fusil à baïonnettes perdu dans la boue, à moitié entre les rats et les cadavres de ses camarades, ne sachant pas où aller, mais devant y aller. Le stratège, c'est l'officier au-dessus de lui qui lui dit « Attaque cette colline, sape les fondations de cette tranchée, fais-toi sauter avec un cordon de dynamite pour tuer la brigade ennemi. » Et le stratège, c'est celui de l'état-major qui est bien au chaud et qui voit son thé, qui dit « Envoyez toute une brigade se suicider pour tenir cette position. » Et vous commencez, parce que vous êtes frileux par rapport à l'inconfort de la création, vous commencez tout de suite en vous mettant dans le fauteuil de l'état-major et du stratège, sauf que vous n'avez aucune connaissance sensible du terrain, vous ne savez pas où sont vos troupes, vous ne savez pas où vous êtes, vous avez juste une carte qui n'est pas mise à jour, et vous donnez dans le vague, dans l'air, des ordres qui ne sont pas suivis par les troupes. Et il faut commencer au contraire dans la boue, et c'est en commençant dans la boue qu'on devient un bon chef. Et bien sûr, il ne faut pas rester constamment dans la boue, il faut à un moment sortir la tête de sa tranchée pour prendre un peu de recul et voir où vous allez. Et ensuite, replonger et continuer le travail. Et seulement à la fin, vous êtes le stratège assis bien confortablement dans son fauteuil pour essayer de voir de la masse informe du premier jet que garder et que supprimer. Est-ce qu'il y a des incohérences ? Est-ce que vous vous rendez compte que ce chapitre-là n'est pas au bon endroit ? Est-ce que vous vous rendez compte que ce personnage tertiaire n'a rien à faire dans votre histoire et que vous le tuez ? Et par frilosité, trop souvent, et je m'inclus là-dedans, on cherche la promotion immédiate avant de commencer par le champ de bataille. Ne vous laissez pas intimider par la beauté. C'est un peu le corollaire de la diapo précédente. Je me rends compte, et ce n'est pas quelque chose que j'avais compris en commençant, que la beauté peut intimider, qu'il y a une manière glaçante que la beauté a d'agir sur les gens. Et que certaines personnes, en lisant un chef-d'œuvre, se disent « je serais incapable d'écrire quelque chose de cette valeur-là ». Sauf qu'encore une fois, vous avez en face de vous le résultat fini du travail de l'écrivain et pas le début. Et pour vous décomplexer par rapport à ce complexe, il faut lire les correspondances des écrivains. C'est fabuleux. Parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce type-là, qui est un génie, est quelqu'un de très mortel, de très perfectible, de très humain, qui n'est pas si loin de vous et pas si loin de vos problématiques personnelles. Et donc, lisez les lettres de Flaubert, lisez les lettres de Burroughs à Ginsberg. Burroughs, qui est peut-être l'un des grands écrivains de langue anglaise de la seconde moitié du XXe siècle. La première moitié appartient à Joyce ou à Woolf, et la deuxième appartient à Burroughs, on va dire. Enfin, ça, c'est mon palmarès personnel. Et vous lisez ces lettres, c'est la cata perpétuelle. D'une part, parce qu'il est camé, il est en perpétuelle tentative de désintoxication. Il est à Tangier, dans la Casbah, vivant dans un taudis, alternant les picouzes et les relations tarifées avec de jeunes garçons rencontrés dans les mains publiques. Et donc, ce n'est pas vraiment le bonheur pour lui. Et je me dis que s'il a réussi dans cet environnement assez peu paisible, finalement, avec constamment des problèmes d'argent, puisqu'il n'a jamais rien fait de sa vie pour gagner de l'argent, il avait ses parents qui lui donnaient un petit pécule mensuel, qui parfois se perdaient par courrier, parce que c'était à l'époque un peu compliqué d'envoyer de l'argent à Tangier. Il était toujours constamment à demander qu'on lui envoie 5 dollars, 10 dollars, pour tenir jusqu'au mois suivant. Et dans cet état de détresse et de stress perpétuel, de « Où trouver l'argent ? » ou « Comment faire pour me désintoxiquer ? » C'est un peu le docteur Hauss de la littérature. C'est « Où trouver la codéine pour ne pas replonger dans l'héroïne ? » Il a réussi à faire quelque chose de bien, d'exceptionnel, parce qu'il n'était pas seul, finalement, dans cette mouise. Il correspondait avec Ginsberg, avec Quiroir, qui l'ont énormément aidé dans la structuration de ce fouillis quasi informe qu'est le festin nu. Et que peut-être, sans cette sorte de coterie littéraire qui s'est formée autour de Ginsberg, Burroughs, Kerouac, qu'on a appelée un peu rapidement la B-Generation, peut-être qu'il ne serait jamais arrivé à créer un livre à partir de bouts de papier, extraits de lettres, extraits de tentatives avortées. Et ce n'est pas un roman classique, et ce n'est pas une narration aristotélicienne, bien confortable et bien commerciale. C'est quelque chose qui n'a pas son pareil, qui est un chef-d'œuvre. Donc, sachant le vécu intérieur et les débuts de ces gens-là, les premiers romans de bureau sont loin d'être excellents. C'est quelque chose d'assez autobiographique, d'assez classique, où il se cherche encore. Et ce n'est pas grave, les premiers romans de Fitzgerald sont pareils, ne sont pas exceptionnels. Et au troisième roman, il fait un chef-d'œuvre. Donc, il faut tenir assez longtemps jusqu'à l'écriture du chef-d'œuvre. Et il faut avoir cette ambition folle, sans forcément vouloir commencer d'office par un chef-d'œuvre, parce que personne ne commence par un chef-d'œuvre, rassurez-vous, le monde est loin d'être aussi parfait, qu'on arrive à tenir. Et j'ai une sorte de philosophie. Je pense qu'on a tous des faiblesses, et que toute faiblesse peut être retournée en force. En tout cas, on a tout. Burroughs, je continue là-dessus, parce que j'aimais moi, j'avais mon moi Casanova, mon moi Stendhal, maintenant je suis à Burroughs. Comme ça, vous pouvez suivre l'évolution de ma liste de lecture. Burroughs était incapable de raconter une histoire. Il est nul en narration, il ne sait pas créer quelque chose avec un début, un milieu, une fin. Et toute personne devant cet état de fait se dirait, je ne peux pas écrire, je suis nul comme romancier. Et finalement, il a fait autre chose. De cette incapacité à raconter une histoire, il a essayé de la contourner, de la surmonter, d'essayer des voies alternatives pour trouver des formes nouvelles, innovatrices, adaptées à sa personnalité. Parce que si vous ne pouvez pas raconter une histoire, ne racontez pas d'histoire. Faites autre chose. Il y a quand même un cannevas d'histoire, puisqu'il y a des personnages et tout, mais c'est tellement diffus et confus qu'on ne s'y retrouve pas. Enfin, je serais incapable de vous résumer le fait Stanley. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, de manière un peu plus précise, écrivez avec l'imagination du lecteur. C'est un peu comme dans Inception. Pour implanter dans le cerveau de quelqu'un une pensée, la meilleure manière de rater, c'est de lui dire, pense ceci, pense cela. Le meilleur moyen de réussir, en revanche, c'est de lui faire croire qu'il a lui-même eu cette pensée. Et un bon écrivain, c'est quelqu'un qui rend le lecteur intelligent ou il fait croire qu'il est plus intelligent que l'écrivain. Il se dit, ah mais tiens, mais en fait, je le savais, ça. C'est évident. Et parce qu'il y a ces moments eureka au cours d'une lecture que la sensibilité de l'auteur et du lecteur peuvent communiquer et se fondre l'une dans l'autre et permettre au lecteur éventuellement d'évoluer, d'étendre sa sensibilité et de grandir. Et c'est un peu un vecteur de changement. Un roman dans le cas idéal d'une rencontre comme ça, d'une sensibilité et d'une autre similaire. Et donc, écrivain avec l'imagination du lecteur, c'est une manière de lui faire confiance, de respecter son intelligence et sa sensibilité en ne présupposant pas qu'il ne va pas comprendre. Il faut d'emblée vous dire, c'est quelqu'un d'intelligent, aussi intelligent, voire plus que moi. Donc, si je fais quelques ellipses, quelques sous-entendus, quelques non-dits, c'est pas grave, il l'a déjà, peut-être pas compris, mais senti. Et les mauvais écrivains sont les... On commence tous par ce défaut. Le premier défaut d'un écrivain, c'est qu'il ne fait pas confiance au lecteur. Parce qu'il a peur que le lecteur ne va pas le comprendre. Il ne va pas me comprendre. Alors, je rajoute des explications. Ce personnage est vraiment triste. Regarde, il pleure. Ce personnage a un complexe de type. Sans blague. Enfin, je ne sais pas, mais... Et ce manque de confiance dans le lecteur est en fait un manque de confiance en soi, de l'auteur. Parce qu'on se dit, il ne va pas me comprendre. Parce que, voilà. Et en fait, ça cache un manque d'assurance dans le potentiel créatif qu'on a tous. Mais qu'on a tous un peu enseveli et qu'il faut déterrer patiemment comme un archéologue. Et c'est l'un des deux défauts d'un manuscrit, de tout manuscrit, puisque quasiment tous ont ces défauts-là. C'est ces explications inutiles qui vexent le lecteur intelligent, qui n'apportent rien au lecteur paresseux. Et qui, en plus, alourdissent et ralentissent la lecture et la narration. Deuxième... Enfin, l'une des grandes qualités d'un écrivain, c'est qu'il donne à voir quelque chose. C'est que, tout d'un coup, il crée une étincelle dans le cerveau du lecteur et il fait apparaître des choses, une sorte de... de chambre noire, comme ça, où il projette un film. Et comment il fait ça ? C'est qu'il... Encore une fois, une référence à... Conception, il rapproche les pans distants de la réalité. Et c'est le principe de toute image littéraire. Et plus les pans seront distants, plus l'image aura de force et de pouvoir évocateur. C'est... Ça ne sert à rien de comparer, je ne sais pas, moi... un porte-manteau et un... Je n'ai aucune inspiration ce soir, je suis désolé. La honte. Comme quoi, ça ne s'improvise pas. Mais ça ne sert à rien de rapprocher, mettons... Essayons de voir dans des clichés. Blanc comme neige, par exemple. Je suis tellement prévisible. C'est terrible. Alors, autre cliché. Non, blanc comme neige, j'aime bien. Blanc comme un cachet d'aspirine, peu importe. Plus personne ne voit la neige ou le cachet d'aspirine quand cette phrase est dite. Parce que le cliché est une image littéraire qui, à force d'être utilisée, a perdu son pouvoir évocateur. Parce que la distance n'existe plus entre la couleur blanche et la neige. Et que, bien sûr, la neige est blanche. La belle affaire. Qu'est-ce que vous dites en disant que la neige est blanche ? Que ce mur est blanc comme neige. Vous ne montrez rien. Et dans ce cas-là, dites simplement que le mur est blanc, voire ne précisez pas la couleur. Si la couleur n'est pas importante pour l'histoire, les personnages, tout ce que vous voulez, ce n'est pas la peine. La traversée du désert. Très bon. Traversée du désert, oui. C'est un cliché. Parce que, littéralement, il ne traverse pas un désert. Chercher la précision de non-exactitude. Ça peut paraître un peu bizarre, parce que ces mots sont synonymes. Mais une image littéraire n'est pas exacte. Non, ce n'est pas blanc comme neige. Ce n'est pas... Dans un livre, récemment, je lisais l'une des rares images que j'ai lues du livre qui n'est pas excessivement littéraire. Pour parler de quelqu'un qui parle franchement, l'auteur disait qu'il avait une langue sans franche. Comme une sorte de tapis élimé aux arêtes nettes et qui ne s'embarrasse pas des circonvolutions que la société attend de quelqu'un pour agir convenablement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une image. Ce n'est en rien exact, puisque exactement, non, ce n'est pas comparable à un tapis sans frange. Mais c'est précis, parce que votre seul devoir d'écrivain, c'est de donner quelque chose à imaginer au lecteur. Et si vous réussissez à lui faire voir quelque chose, vous avez réussi. Et si la chose n'est pas exactement analogue, parce qu'une image, c'est une comparaison, une métaphore entre deux thèmes. Et si l'un des termes n'est pas tout à fait analogue à l'autre, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que les philosophes écrivent très mal. J'ai compris ça récemment. C'est qu'un philosophe, son métier, c'est de chercher l'exactitude. C'est d'essayer de formaliser des concepts de la manière la plus précise et la plus raffinée possible. et donc, il en vient à parler un langage incompréhensible. Moi, je ne suis pas pour vous, mais je suis beaucoup mal avec la philosophie. J'essaie de dire Kierkegaard, Hegel, ces gens très sérieux, mais je n'y arrive pas, parce qu'à force de chercher l'exactitude des termes, ils en arrivent à un tel degré d'abstraction, de déconnexion par rapport au langage sensible et à la réalité sensible, qu'on flotte dans le monde des idées platoniciennes et on n'y comprend que dalle. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, tout simplement. Donc, brûler les clichés, c'est l'autre défaut d'un manuscrit. Un cliché, c'est une image qui a eu du succès. Et en l'air du succès, elle s'est dévaillée, parce que c'est comme une monnaie qui est trop souvent émise. Elle est dévaillée. Et une image, c'est ça. Et c'est le drame, en fait, d'une image. C'est que plus l'image est belle, plus l'image sera réemployée autour par les premiers lecteurs de l'auteur, par les proches des premiers lecteurs qui racontent l'image, tel alexandrin, tel trouvaille, etc. Jusqu'à infiltrer la langue commune et à perdre tout pouvoir évocateur. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas les clichés, parce que l'image à la base du cliché est tellement lointaine, tellement effacée, que pour n'importe qui, ça fait partie du langage commun. Et on ne voit bien sûr pas que c'est un cliché. Et ça demande énormément de culture. Et c'est là que la culture est aussi importante, d'une part, pour la découverte de sa sensibilité, et d'autre part, pour affûter, affûter est un cliché, sont sa langue et l'expurgé, expurgé doit être aussi un cliché, de tous les clichés qui traînent dans la langue quotidienne. Et la langue littéraire n'est pas la langue quotidienne. Et c'est pour ça que c'est si compliqué au début, parce qu'on baigne tellement dans la langue quotidienne qu'on a forcément au début du mal à s'en extraire et à essayer de trouver sa propre manière de dire le monde. Et donc, des clichés d'origine littéraire, il y en a plein. En général, je cite « bombarder quelqu'un à un poste de responsabilité », c'est une image, puisque littéralement, on ne bombarde pas la personne à un poste de responsabilité, une image qui a été inventée par le duc de Saint-Simon. « Saper la réputation de quelqu'un » est une image inventée par Voltaire. « Très saillant » est une image inventée par Buffon, etc., etc., etc. Mais c'est des inventions qui remontent au XVIIe ou XVIIIe siècle. Pour s'en souvenir, il faut avoir une érudition et lire les bons livres. Et la méthode que je vous propose, parce que vous ne pouvez pas lire tous les livres sur Terre, ce n'est pas possible, la méthode provisoire que je vous propose, c'est d'ouvrir un dictionnaire, tout simplement, et de chercher pour tous les termes que vous voulez employer le sens littéral de ce terme-là. Et si le sens littéral n'est pas le même que celui pour lequel vous envisagiez ce mot-là, il y a de fortes chances que ce soit un cliché. Et c'est pour ça que ça prend du temps à évacuer les clichés de sa langue, parce que tout mot, en fait, est un cliché, éventuellement un cliché. Et jusqu'au point où le cliché lui-même, à force d'être délavé par l'usage, perd de son pouvoir nocif de cliché et retombe un feu dans le domaine public, où vous avez de nouveau le droit de l'utiliser. Il y a un processus de votre gauche à votre droite. C'est un mot qui est sorti de son acception littérale, qui est sorti de son domaine d'origine pour être adapté à un autre domaine, s'appelle la réputation, domaine vocabulaire du génie technique et vocabulaire de l'opinion publique. Images, mots, images, clichés, à force d'être utilisés et délavés. Et de nouveau, mots. Par exemple, anodin. Je me prends la tête parfois. Mais anodin, à la base, c'est, je crois, si je me souviens bien, c'est une sorte de remède médical. Je ne me souviens plus, en fait. Il faudra chercher dans les dictionnaires. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'acception classique qu'on a aujourd'hui. Et ça n'a tellement plus à voir avec quoi que ce soit qu'on imagine aujourd'hui que, de nouveau, c'est un mot avec un sens d'origine tellement vieilli qu'il a disparu. Et là, vous avez le droit d'utiliser de nouveau. Mais c'est là que le tact intervient. Savoir à partir de quel moment un cliché redevient un mot et retombe dans le domaine public et est de nouveau utilisable, c'est très dur. Ça demande de la finesse, du discernement, du tact, de la sensibilité, tout ce que vous voulez. Et c'est là où l'écrivain se distingue de ses pairs. Et je finirai sur ce dernier conseil que Picasso donnait à Cocteau, courait plus vite que la beauté. D'une part, ça évite d'être intimidé par la dite beauté. Et d'autre part, comment le dire ? Il faut toujours écrire au-delà de vos capacités du moment. C'est la meilleure manière de progresser. Si vous courez à la même vitesse que la beauté, vous ferez constamment le même sprint, ou plutôt le même marathon, sans développer vos capacités à aller plus vite, à aller plus loin, à avoir plus de choses qu'avant, que le commun des mortels. Et si vous... À chaque moment de votre vie d'écrivain, vous vous dites je veux tenter l'impossible et dépasser mes capacités actuelles d'écrivain, c'est comme ça que vous vous forcerez votre organisme à sortir un peu de sa torpeur habituelle pour se dépasser. Et c'est que dans l'effort que vous arriverez à... Bien sûr, ce n'est pas très agréable entendre, mais c'est que dans l'effort que vous parviendrez à trouver votre talent au final. À aucun moment, je vous garantis que tenter l'impossible égale réussir l'impossible. C'est plus vous mettez la barre haut et plus l'échec sera grand s'il survient. Mais plus le succès, si vous arrivez à atteindre le succès, sera exceptionnel. Oui, il y a plein d'exercices qu'ont tenté les surréalistes, notamment. Et Burroughs aussi a perpétué cette école ou cette discipline de briser un peu le langage, soit par l'association libre, l'écriture automatique, les cadavres exquis, soit par la technique de cut-ups, de collage-montage. Parce que Burroughs voyait le monde de manière fragmentaire. Parce que l'accélération de la vie moderne, la multiplication d'objets dans la vie citadine fait que, de la vie d'un individu, on voit une jambe par-ci, un visage par-là, un souvenir de l'autre côté. Et c'est de plus en plus dur d'obtenir une cohérence et un tout formel convaincant. Et c'est pour ça qu'il a tenté l'impossible et qu'il a réussi l'impossible. Donc vous pouvez vous amuser à... Et ça, je pense que de manière totalement automatisée, c'est très faisable. J'imagine assez bien un algorithme qui prend à partir d'une base de données de texte, par exemple, vous prenez une saison en enfer de Rimbaud, vous prenez l'autre et Hamon, vous prenez... Enfin, voilà. Vous prenez tous les chefs-d'oeuvre et dites à l'algorithme de couper... Alors, il faut qu'il soit un peu intelligent, de couper les phrases de telle manière pour mettre d'un côté les noms, les verbes, les compléments. Et ensuite, vous lui dites, vous mettez ça n'importe comment et voyez ce que... Voyez ce qu'il en sort. Je ferai ça un dimanche après-midi où je m'en irai. Mais le principe est le même. Vous découpez un texte, vous mettez les bouts dans un chapeau et chacun tourne, chacun saisit un bout de papier de manière aléatoire et l'assemble comme il vient, en fait. C'est le jeu du cadre avec ski. C'est comme ça qu'on a des choses étonnantes qui n'ont pas beaucoup de sens de manière très rationnelle et intellectuelle, mais qui, par moment, et là, c'est le processus critique qui revient après le processus créatif, par moment, ça crée quelque chose de vraiment pertinent et c'est là qu'intervient le tact et le discernement de l'écrivain. Il sait repérer les bons résultats des moins bons ou des moins parlants. Et une autre manière d'essayer de se forcer à rapprocher des pans distants de la réalité, c'est d'essayer de décrire des objets pour lesquels on n'a aucun vocabulaire ou aucune description prête, toute prête. Par exemple, moi, j'aime beaucoup réfléchir à des descriptions d'organismes aquatiques. Par exemple, comment décrirais-tu une méduse ou un monstre des profondeurs qui ne ressemble à rien et pour lesquels on n'a aucun mot autre que technique et tout mot technique est antilittéraire en soi parce que le terme technique est un jargon de spécialistes qui se comprennent entre eux et qui est une sorte de mafia de code secret et qui ne représente rien pour la plupart des gens. J'ai un livre chez moi avec des photos en noir et blanc en très haute définition de la surface de Mars mais cadré de telle sorte qu'on ne voit pas que c'est... En plus, en noir et blanc, on ne voit pas que c'est Mars et par moments, on peut imaginer plein de choses. C'est en faisant ce genre d'exercice qui, bien sûr, ne vont pas vous aider dès maintenant à finir votre roman si vous avez un roman en cours mais qui vous aideront à développer votre sensibilité qui sont plus du domaine de la poésie. La poésie est très... Enfin, son domaine, c'est la compaction de la réalité et créer des intérêts de cette compaction pour suggérer et donner à voir des choses nouvelles aux gens. Et c'est pour ça que les bons romanciers sont souvent de bons poètes parce qu'ils ont intégré cette discipline et cette technique de manière tellement profonde et viscérale qu'ils en ont oublié la technique et c'est intégré de manière très réflexive à la part d'intuition qu'on a tous.